Patch, bonbons, spray, il y a beaucoup de méthodes pour arrêter le tabac. De plus en plus de fumeurs les essayent, mais ces techniques fonctionnent rarement seules, selon cette pharmacienne. Ce genre de produits peuvent être remboursés par la sécu, il y a certains patchs qui sont remboursés, donc c'est vrai que ça peut motiver aussi les gens pour arrêter de fumer, c'est le mois sans tabac, on a aussi quelques prospectus à donner, mais je pense qu'avant tout c'est vraiment la motivation, et ensuite prendre des substituts si besoin. Je sais que ce qui marche bien aussi c'est tout ce qui est l'acupuncture ou l'hypnose, ça marche bien aussi sur certaines personnes. L'acupuncture, c'est le domaine de Joseph Sauvert, il pratique cette médecine chinoise, vieille de 4000 ans. En plaçant des aiguilles sur des points stratégiques du corps, il traite les organes qui lui sont énergétiquement liés. Pour le tabac, on va désintoxiquer le foie, le foie d'abord, le côlon, parce que c'est une atteinte de feu au foie, c'est une atteinte de chaleur au poumon et au côlon. Quelle que soit la méthode, le plus important est de trouver la sienne. La Guadeloupe compte 12% de fumeurs, soit deux fois moins qu'en métropole.